Les bons résultats, les parisiens restent quatrième. Ils recevaient une équipe corse particulièrement difficile à battre sous les yeux de Philippe Genin. Et sur leurs douze dernières rencontres, les joueurs de Frédéric Antonetti n'ont perdu que deux matchs. Les parisiens redoutaient quand même un petit peu ce rendez-vous face à Bastia. Des Bastia malmenés ici avec Souma qui tente de dégager loin devant la récupération. Les parisiennes avec Rabé-Sandratana qui lève la tête, un très très long ballon vers Michael Madard. Le ballon en retrait, la frappe pour Ali Benerbia et la première prise de balle pour Eric Durand. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu quelques changements. César est titulaire derrière à la place d'Ogpara. Laurent Leroy devant la place de Christian. Et les Bastia perdent trop de ballon ici avec Benerbia pour Leroy qui tente sa chance. Et ça se termine bien bien au-dessus de la cage d'Eric Durand. Laurent Leroy très très en vue dans cette rencontre. Frédéric Antonetti est soucieux, il replace ses joueurs qui commettent beaucoup de fautes ici avec un coup franc de Laurent Robert, la frappe de Robert et c'est l'arête qui vient sauver Eric Durand. Laurent Robert faisait son retour après avoir purgé ses deux matchs de suspension. Et le coup de pied magique de Laurent Robert n'a pas trouvé le cadre Bastia. Des Bastia malmenés on vous l'a dit, la preuve avec Benerbia encore dans ses oeuvres. Avec Ducrot également qui peut centrer ici. Et cette reprise de DJ Okocha, une reprise foudroyante qui passera à côté du cadre du Sporting Club de Bastia. Des Bastia qui voient ce match à sens unique, des Bastia qui font de la résistance et des Parisiens qui mènent largement les débats. 0-0 à la mi-temps, Roger Lemaire est venu superviser Laurent Robert notamment pour l'Euro 2000. Laurent Robert on le retrouve avec ce corner, la parade de Durand. Et par terre qui jaillit, c'est César. César titulaire pour la deuxième fois cette saison. Il était passé au travers face au Havre avec une victoire d'Havre et 3 buts 1. Et bien là il est titulaire, il est buteur César. L'international brésilien permet donc au Paris Saint-Germain de mener 1 à 0 face à Bastia. On joue depuis 5 minutes en seconde période. Des Parisiens virevoltant une nouvelle fois avec Madar. Madar et puis le ballon carrefouillé par Durand et par Frédéric Mendy qui profite à Laurent Leroy titulaire pour la première fois de la saison. C'est son quatrième but. Et regardez ce long, très très long ballon dans les pieds de Michael Madar qui se défait des Bastia. Et la mésentente ici Bastiaise avec ce but pour Laurent Leroy. Deux buts face au Corse en deux minutes. Petit sourire grimaçant pour Frédéric Antonetti. Des Parisiens encore à l'attaque avec Benarbia. Un centre de Benarbia et la reprise de volet pour Michael Madar. Et la parade somptueuse d'Eric Durand qui arrête ainsi l'hémorragie face aux Parisiens. Des Parisiens que l'on retrouve ici avec un corner concédé, un corner de Frédéric Né. Des Parisiens qui perdent le ballon avec Pierre-Yves André qui est passé, qui frappe ici. Attention à Frédéric Né mais c'est détourné par Pierre Ducrot. Ce sera la seule véritable occasion des Bastiais dans cette rencontre pour vous dire vraiment que ce match est à sens unique. avec une dernière occasion parisienne ici en fin de match. Benarbia puis Christian. La tête s'est sauvée sur sa ligne par Frédéric Mendy. Victoire parisienne 2 à 0 face au Sporting Club de Bastiais. Et le mot de la fin revient au Brésilien César. Tout l'équipe comme moi est bien unie. Je suis beaucoup content. Difficile pour moi de parler français. Magnifique. Tout le bien. Un grand bout. Voilà le sourire.